Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurendo, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 19 octobre, c'est la Journée mondiale de la lutte contre la douleur. Alors, je vous partage le résultat de mes recherches. Journée mondiale contre la douleur. Alors, on parle ici de comment lutter contre la douleur avec les traitements, que ce soit des traitements naturels, plus naturels ou traditionnels. La douleur a une page Wikipédia quand même assez intéressante. On peut rechercher aussi des mots-clés, comme par exemple, si on sait que certaines personnes ont des maladies qui causent la douleur, comme la fibromyalgie et les DIGAGA, on peut rechercher des renseignements sur ce sujet. Et éventuellement, des biographies de gens qui ont été atteints de maladies qui causent la douleur. Wikipédia a sa page sur la fibromyalgie. Renaudbré, on peut rechercher soit à douleur, soit avec les mots-clés précis des noms des maladies. Attention, quand il est question de livres médicaux, ne jamais s'auto-diagnostiquer, toujours consulter le médecin. Pour avoir un diagnostic, si vous souffrez de douleur ou de douleur chronique, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Chez Renaudbré, on retrouve quand même plusieurs documents avec la douleur. On pourrait, comme je l'ai dit, rechercher avec chaque nom de maladie, comme la fibromyalgie, pour voir les résultats que ça donne. En anglais, pain, douleur, pain. Alors, on retrouve quand même de nombreux résultats. Par contre, ici, ça peut être un peu faussé parce qu'avec Chapters, on peut retrouver aussi des livres en français. Eh bien, le pain, c'est bread, c'est l'aliment dont on se nourrit. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de titres. Il y a plus de 32 000 résultats avec le mot douleur en anglais. Alors, les livres médicaux sont beaucoup souvent en anglais, pas toujours traduits en français. Ça peut valoir la peine d'aller chercher des livres du côté anglophone pour certains sujets comme celui-là. À la Bibliothèque nationale, maintenant, on retrouve plus de 2 000 titres avec le mot douleur en français. Alors, voilà, j'espère que vous ne souffrez pas de douleur ou de douleur chronique. Comme je l'ai dit, je vous invite à consulter votre médecin si c'est le cas. Et n'hésitez pas à commenter cet épisode de La Bibliothécaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada